Musique New York, lundi 16 décembre 1935 Non j'irai pas Monsieur Buxley, vous pourriez bien me rendre ce service Non, il est vraiment pas serviable comme garçon J'irai pas, je vous dis un point c'est tout Monsieur Buxley, si nous voulons être efficaces Je me dois de me consacrer à mes recherches Vous ne voulez pas vous rendre au Pérou Sans aucune idée de l'endroit où nous diriger Il est nécessaire pour nous d'établir une carte Laura, elle a quelle affaire la carte ? Ou mieux, elle s'occupe de Charlène Entre filles, je suis sûr qu'elles auront de quoi discuter Vous cherchez vraiment à faire de ma vie un enfer Buxley Est-ce que vous croyez que pour moi c'est le paradis ? Écoutez, Monsieur Buxley J'ai eu du mal à faire accepter au directeur du théâtre Que Charlène soit la nouvelle vedette de la revue Steiner Vous l'avez entendu chanter ? Vous l'avez déjà entendu chanter ? Bon, si je comprends bien, Monsieur Marketti Exige que nous engagions sa charmante C'est charmante comme vedette principale de la revue C'est moi la charmante Oui, oui, c'est vous, on sait, c'est bien Hop, on ferme la fermeture de la bouche On tourne la clé et on jette la clé dans le puits Autrement dit, chute C'est bien ça, Monsieur Mioffrouille Monsieur Steiner, va-t-il arriver ? Il est tout le temps en retard, il a des problèmes d'argent Cela a un rapport avec son retard ? Non, pas du tout À part qu'il ne peut pas se payer de taxi Ah, très bien Mademoiselle Charlène O'Toole Oui, c'est moi Vous savez chanter ? I've got an A, I've got a B, I've got a C, yeah Be my baby, oh, be my baby Cause I love you, baby, oh, I love you so much Drawing on the star, ooh Oh non, vous ne l'avez pas entendu chanter, Monsieur Buxley Je prends du scotch dans le minibar, vu qu'apparemment, personne n'en a rien à foutre de moi Elle risque de faire de cette revue un échec retentissant Oh mon dieu Mais d'un autre côté, si personne ne s'occupe de Charlène Mon ami Tony ne va pas nous donner de l'argent Et cet argent, nous en avons besoin D'ici la fin du mois, nous nous retrouverons sans le sou Oui, mais là, moi, je suis sans dessus-dessous Vous seriez avec deux sous dessus, ce serait bizarre Quel mode vestimentaire Je peux regarder la télé ? Ah non, merde, ça n'existe pas ! Monsieur Buxley Ce n'est pas un ordre, c'est une supplique Bon ben, je vais me jeter du 30ème étage Bon, très bien Emmenez donc Bart avec vous, ça lui fera du bien de sortir Ben, qui c'est ça ? Moi ? Mais vous vous souvenez que j'existe ? Protéger Charlène O'Toole La nouvelle vedette de la revue Steiner Et accessoirement la petite amie du très respectable Tony Marchetti Ancien ami du professeur Est susceptible de devenir notre financeur dans la quête des yeux de l'ange bleu Quel programme ! Rester assis dans un fauteuil d'un théâtre de Broadway A regarder des danseuses s'agiter Les comédiens et comédiennes se donnaient la réplique en chanson sur une musique de George Gershwin N'avait rien de bien harassant de prime abord Mais c'était sans compter Charlène O'Toole C'est à moi ? Oui mademoiselle O'Toole, à vous, à vous Give me the world, I want the world Do the show for Christ's sake I want some love Give me some love Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle fait ? Willy Steiner, le directeur de la revue, le grand patron Un petit homme maigrichon au nez équilin surmonté de petites lunettes Il était assis une rangée devant moi, il s'est retourné On est obligé de se continuer ça ? Dites, je perds de l'argent moi, on court à la catastrophe J'y peux rien moi, je fais que suivre les ordres Et, qu'est-ce qu'il a votre ami là ? Dites, c'est un micro, un micro perche pour prendre le son Normal que ça vous étonne, ça n'existe pas encore sous cette forme là Laissez, c'est Bart, trop loin à expliquer Mademoiselle O'Toole, vous connaissez votre texte ? Oui ? Alors chantez-le Mais, j'ai du talent, alors j'improvisais Mademoiselle O'Toole, vous n'avez pas à improviser Vous avez un texte, pour l'amour de Dieu, fiez-vous au texte Mais je les aimais bien moi, mais nanananananana Moi Mais pourquoi ? Mais pourquoi des nananananana ? Où est-ce que vous avez vu des nananananananana ? Eh ben, ça évoque la jeune femme insouciante qui court dans les prairies de sa jeune insouciante Et paf, moi, tu vois, quand j'ai un personnage, eh ben je l'approfondis Et vous, vous, vous jouez une femme sûre d'elle Pas une jeune femme insouciante, elle fait pas des nananananananana Oh, vous comprenez rien à l'art Buxclay, j'en ai marre, je veux rentrer, je suis trop fatiguée maintenant Quoi ? Quoi ? Quoi ? Si on continue comme ça, on sera jamais prêts pour la première, monsieur Steiner Mais vous pouvez pas partir comme ça ? Charlène, vous pouvez pas partir comme ça, il reste des répétitions encore Oui, mais moi, je suis fatiguée comme un petit galet Un galet ? Un galet, ça fatigue, ça, un galet ? Mais c'est du n'importe quoi, ça Oui, mais moi, j'en ai marre, je vais pleurer Oh non, c'est pas vrai Les mauvaises actrices, hein ? Regarde, regarde, je pleure, il y en a plein des larmes de tristesse qui se coulent sur mes joues Et ça fait couler mon motillage Oh mon dieu, sauvez-moi, sauvez-moi Steiner devait de l'argent à Marquetti Il était obligé de garder Charlène comme comédienne Quelque part, il ne pouvait s'en prendre qu'à lui, mais la punition était par trois fois trop sévère Charlène et Steiner se ressemblaient sur un point à ce moment-là Ils pleuraient tous les deux Moi, j'avais envie de me marrer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501